Salut à tous, c'est Artur Bérondi et bienvenue dans Cop ou Drop. Dans cette vidéo, je vous présente les sorties sneakers les plus importantes du mois, avec une petite spécificité en plus. Quand je vous dis que c'est un cop, ça veut dire qu'elle va valoir quelque chose de resell. Et si je vous dis que c'est un drop, ça veut dire qu'elle ne vaudra rien et qu'elle restera sur les étagères. Allez, c'est parti. On commence avec la New Balance 990 V6 Made in USA Navy. Composée de mèches et de dents bleu marine, cette paire premium sort clairement du lot. Non seulement le coloris est sobre et élégant, mais en plus, son confort domine de nombreuses paires de sneakers dans le monde grâce à sa technologie N-Cap et Fuel Cell. D'ailleurs, New Balance vous dira que c'est une chaussure de running. Mais bon, c'est clairement une chaussure que les gens vont porter en ville. Elle sortira le vendredi 1er décembre au peritel de 250€ à 10h sur newbalance.fr et c'est un drop. On continue avec deux New Balance 1906 D, la Protection Pack Eclipse et la Protection Pack Metallic Silver. Et waouh, sérieux, je ne sais pas laquelle des deux prendre. Entre la Metallic Silver et son coloris simple et efficace, ou la Navy qui est idéale pour l'hiver. De plus, en termes de confort, et je vous l'ai déjà dit, c'est pour moi la meilleure du moment. Que ce soit en termes d'appui ou de maintien du pied. Bref, New Balance fait vraiment très fort en ce moment. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 1er décembre au peritel de 180€ à 10h sur newbalance.fr et ce sont toutes les deux des drops. On enchaîne avec encore deux New Balance, oui, des 991 V2 en collaboration avec Pata, la CMOS et la Picklebit. Comment qu'ils vont nos bons vieux Pata ? Depuis la Air Max 1, ça va, hein ? Ça enchaîne les collabs, hein ? Et en général, c'est toujours très cool. Mais là, je suis désolé, pour moi, c'est un gros flop. Alors, peut-être que si le stock est très bas, les paires se revendront un peu, mais c'est peu probable. L'alliance entre le jaune fluo et le vert ou le mauve, pour moi, ça marche pas. Mais bon, je peux me tromper, il s'agit uniquement de goûts personnels. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 1er décembre au peritel de 250€ sur le site de Pata et le 8 décembre à 10h sur newbalance.fr et ce sont toutes les deux des drops. On poursuit avec 3 pubas. Oui, vous avez bien entendu. Les creepers fatty en black-white, blue-green et lavender cherry-red. Après avoir relancé la Aventi, Rihanna tente le coup avec ce modèle qui avait déjà eu un certain succès dans le passé. Cette paire sortie en 2015 était une redéfinition du design de la célèbre puma suède en plus grande, plus audacieuse et plus grosse. En termes de coloris, c'est vachement intéressant. Surtout la lavender cherry-red. La paire ne se revendra sûrement pas, mais attention, elle peut finir sold out assez vite. Donc, soyez vigilants. Elles sortiront toutes les deux le vendredi 1er décembre au péritel de 140€ sur puma.com et ce sont toutes les trois des drops. On continue avec la Nike McAttack, Tréby Scott, Light Smog Ray. Ah, la voilà enfin. La paire qui doit relancer la hype de la McAttack depuis un an sort enfin. Et que dire ? Non, c'est vrai, que dire ? Bah, c'est là où j'ai porté John McEdrow à l'époque, mais avec un souche inversée. Aussi, on voit des damiers bleu clair et bleu marine sur la languette et enfin, le fameux cactus jack à l'arrière de la chaussure. Cette paire, c'est la sortie du mois et vous savez pourquoi ? Alors, soyez prêts le jour de sa sortie. Elle sortira le samedi 2 décembre au péritel de 140€ à 9h sur SNKRS et c'est évidemment un cop. On enchaîne avec la Dunk, le Women's Sésame Bronzine. Oui, je sais, j'ai dit que je parlerais moins des Dunk. Sauf si elles sont originales comme celle-ci. En effet, la paire, malgré son coloris qui me fait penser au lendemain d'un repas de Noël, est vraiment pas mal avec son dain hirsut beige et marron, mais aussi sa languette et ses lacets rouges qui font vraiment penser à Noël. Je pense d'ailleurs que c'est pas un hasard. En tout cas, elle sortira le lundi 4 décembre au péritel de 130€ à 9h sur Nike.com et c'est un drop. On poursuit avec la Air Max One Women's Timeline. Oui, après de nombreux reports, elle sort enfin. Enfin, elle sort en tout cas. Parce que je sais pas vous, mais c'est pas la paire que j'attendais le plus ce mois-ci. En tout cas, c'est une Air Max One avec un coloris plutôt intéressant. On y voit des empiècements d'un rose, marron, turquoise, bleu, beige et un magnifique logo Nike revisité sur la languette et l'insole. Bref, une bien belle paire qui devrait ravir une partie de la jante féminine. Elle sortira le mardi 5 décembre au péritel de 180€ à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Nike Cortez Women's Spear Green. Et voilà notre petite Cortez du mois. On commence à voir l'habitude en 2023. Je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est une paire verte avec une empagne en nylon et des superpositions en dain. On peut également voir des lacets crèmes et le logo Nike à l'ancienne sur la languette. Elle sortira le mardi 5 décembre au péritel de 90€ à 9h sur SNKRS ou Nike.com et c'est un drop. On enchaîne avec la Nike McAttack White Yellow. Bah oui, fallait s'y attendre. Évidemment qu'ils n'ont pas ressorti le coloris Audi ou la Travis Scott pour rien. Ils vont clairement tenter de miser sur ce modèle en 2024. Pas grand chose à dire sur cette paire. C'est une McAttack, la célèbre paire de John McEnroe en jaune et blanc. D'ailleurs, je sais pas vous, mais elle me fait penser un peu à une New Balance 550 quand on la regarde du dessus. Elle sortira le jeudi 7 décembre au péritel de 140€ à 9h sur SNKRS ou Nike.com et c'est un drop. On poursuit avec trois Nike McBascape en collaboration avec Sakai. La Varsity Royal, la Pekkan et la Black. Alors oui, je sais, c'est spécial. Mais au moins, ça tente des choses. La paire s'inspire de deux choses. Tout d'abord, le film Interstellar, surtout la Varsity Royal, mais aussi la Nike Air Footscape de 1996. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est plutôt évident. Certes, je ne porterai pas cette chose, je ne la trouve pas belle du tout, mais elle me fait penser un peu à ce que fait Salomon ces derniers temps. Et ça, je sais que ça peut séduire quelques clients, mais pas plus. Elles sortiront toutes les trois le jeudi 7 décembre au Péritel de 200 euros à 9h sur SNK RS. Et ce sont pour moi, toutes les trois, des drops. On continue avec deux New Balance 991 Made in UK, la Pelican et la Turbulence. C'est donc avec ces deux paires que la célèbre usine anglaise, la Flimby Factory, va conclure 2023. Et c'est plutôt pas mal. Surtout le coloris Pelican. Pas grand chose à dire sur ces deux paires. La qualité est là, le confort est là. Après tout, on est chez New Balance. Vous vous attendez à quoi ? Elles sortiront toutes les deux le jeudi 7 décembre au Péritel de 250 euros à 10h sur NewBalance.fr. Et ce sont toutes les deux des drops. On enchaîne avec la Reebok classique Nylon Grey en collaboration avec Jound. Et waouh ! Non, waouh ! C'est quoi cette paire ? Elle est incroyable, non ? Et en plus, c'est une Reebok. Genre, qui pouvait imaginer que quelqu'un allait rendre une Reebok hype en 2023 ? Oui, hype ! Car je pense sincèrement que les gens vont se jeter sur cette paire. Car des Reebok aussi belles et qui plus est, en collaboration avec Jound, ça court pas les rues. Elle sortira le jeudi 7 décembre au Péritel de 150 euros sur Jound.com puis le jeudi 14 décembre à 10h sur le site de Reebok. Et c'est pour moi un cop. On poursuit avec 3 Nike AirFlight 89 en collaboration avec Stussy. La Habanero Red, la Pécan et la Black White. En vue du 35ème anniversaire de la AirFlight 89, Nike décide de collaborer avec Stussy sur 3 coloris. La paire en elle-même est plutôt intéressante. Avec son logo Stussy et sa fausse peau de serpent sur le côté. Aussi, la haute sol avec la technologie Air apparente est plutôt sympa. Mais c'est à peu près tout. À part une poignée de nostalgie qui l'achèteront, je ne pense pas qu'elle puisse finir haute part que sur des étagères et tant mieux. Bon shopping à vous. Elles sortiront toutes les 3 le vendredi 8 décembre au Péritel de 160 euros sur Stussy.com et ce sont toutes les 3 des drops. On continue avec la Air Jordan 8 Mi Casa et Su Casa. Si, hola senor. Tenemos una nueva el Jordan 8 y me gusta este zapato. Oui, espagnol LV2. Que voulez-vous ? Plus sérieusement, cette paire célèbre le 30ème anniversaire de la Jordan 8 en s'associant avec le shop de Miami Soulfly. Et elle est super cool. On y voit des empiècements en dain, en blanc et en crème ainsi qu'à 23 rouges sur une chaussure et un SF rouge sur l'autre pour Soulfly. Bref, une collab vraiment sympa qui aura du succès aux Etats-Unis, soyez-en sûr. En France, on verra. Elle sortira le vendredi 8 décembre au Péritel de 225 euros à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Air Jordan 11 Gratitude. Oui, 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 enfin un coloris Jordan 11 digne de ce nom. Bon, ce n'est pas encore la Concorde mais elle sera enfin disponible en taille homme et enfin son coloris n'est pas trop bizarre. Bon, c'est plutôt normal puisqu'il s'agit en réalité d'une réédition d'une paire du Defining Moments Pack sorti en 2006. En 2020, la Jordan 6 de ce pack était ressortie et on se demandait pourquoi la 11 n'avait pas suivi. Eh bien, la voici, prête à être cop par nos soins. Alors, c'est une Jordan 11 mais soyez vigilants, les tailles homme risquent de partir assez vite. Elle sortira le samedi 9 décembre au Péritel de 210 euros à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Night Glide Nocta Green Strike. Alors attention, cette sortie est à prendre avec des pincettes car elle n'est pas du tout confirmée. C'est uniquement une rumeur. Pourquoi je dis ça ? Parce que de base, cette paire designée par Drake et Nike est réservée uniquement aux participants de la Nike Eliteos Basketball League. Alors oui, la paire est spéciale mais je trouve son design absolument génial et surtout, elle m'a l'air très adaptée au basketball. Elle sortira normalement pour le grand public le samedi 9 décembre au Péritel de 160 euros à 9h sur SNKRS et c'est un cop. On continue avec les trois SB d'unclos les plus attendus de cette fin d'année. Les Powerpuff Girls, Buttercup, Bubbles et Blossom. Oui mes chers français, il s'agit de trois SB Dunk rendant hommage à un dessin animé de notre enfance, les Super Nana. On a le droit à un coloris pour Belle, pour Bulle et pour Rebelle. Selon certaines rumeurs, on pourrait aussi avoir un coloris en hommage à Mojo Jojo, le grand méchant de la série. Mais ça, ce n'est pas encore confirmé à l'heure où je tourne cette vidéo. En tout cas, ces trois paires sont bien cool avec les yeux de nos Super Nana dessinés à l'arrière de la chaussure. Et d'ailleurs, ceci remplace le Nike habituel. Elles sortiront toutes les trois le jeudi 14 décembre au péritel de 130€ à 9h sur SNKRS. Et ce sont toutes les trois des copes. On enchaîne avec la Nike Kobe 6 Pro Tro Reverse Grinch. Cette paire aperçue au pied de P.G. Tucker et Anthony Davis est un hommage aux fêtes de Noël comme vous l'avez deviné. D'où son nom, la Grinch. Pas grand chose à dire de plus sur cette paire, mais il va vraiment falloir que je fasse un sneak-in single sur les paires de Kobe Bryant car il y a des choses très intéressantes à dire dessus. Elle sortira le samedi 16 décembre au péritel de 180€ à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Air Jordan 2 Low Christmas. En fait, en voyant ça, je me demande même si les étagères en voudront. J'ai rien contre les gens qui aiment la Jordan 2. Loin de là. Mais sérieux, c'est quoi ce coloris ? Autor acheter un vrai sapin de Noël. Vous verrez du rouge et du vert autant que vous voulez. Bref, la Jordan 2, malgré tous ses efforts, n'a jamais réussi à intéresser le monde moderne des sneakers. À part sur quelques collabs et c'est bien dommage. Pour moi, c'est dû à une mauvaise stratégie mais peut-être que vous avez une autre explication. Elle sortira le samedi 16 décembre au péritel de 160€ à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On continue avec la Air Jordan 14 Black White. Oui, vous ne rêvez pas. Une Jordan 14 qui sort en France et dans un coloris très simple. Et il doit y avoir deux raisons pour sortir un coloris de cette paire mythique en France. La première, c'est pour tester l'engouement. Voir si les gens l'achètent et la deuxième, c'est pour nourrir un peu les nostalgiques du lâche-jotte qui se souviennent du panier légendaire de Michael Jordan lorsqu'il a terminé sa carrière avec les boots. Bref, cette paire sortira le mercredi 20 décembre au péritel de 200€ à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On enchaîne avec la Nike Kobe 4 Pro Tro Black Mamba. Énième hommage au regretté Kobe Bryant, cette paire aborde une tige en d'un noir ainsi que des textures en fausse peau de serpent. On y voit également le logo mythique de sa marque sur la languette. Bref, une paire bien sobre mais plutôt originale. Elle sortira le mardi 26 décembre au péritel de 180€ à 9h sur SNKRS et c'est un drop. On poursuit avec la Dunklo Game Royale Navy. Et franchement, elle est cool avec ses empiècements bleu, noir, blanc et argenté. Sincèrement, on a droit à une belle alliance de couleurs qui va bien ensemble. Après, ça reste une dunk. Pas besoin de s'extasier. Mais elle est intéressante. Elle sortira le dimanche 31 décembre au péritel de 120€ à 9h sur SNKRS.com et c'est un drop. Enfin, on termine avec quelques paires qui vont probablement sortir ce mois-ci mais qui n'ont pas encore de date de sortie. Comme la Air Jordan 5 à ma manière, Lightbone. Un autre coloris de ce modèle qui devrait se revendre assez bien. La New Balance 990 V4 en collaboration avec Joyeux Fresh Goûte en coloris Intro, Outro et Keisha Bleu. La Adidas Samba en collaboration avec Kazina qui devrait également être assez dure à cop. La New Balance 1906 R Mocha encore une beauté tout droit sortie de chez New Balance. La New Balance 550 Boropac plutôt cool aussi. De New Balance 580 en collaboration avec Gore-Tex la Combo Green et la Black Magnet. La Air Max Plus Voltage Purple qui devait sortir le mois dernier mais qui a été repoussée. La Air Jordan Nike SB Blue Sapphire qui est dans la même situation que la Voltage Purple. On l'attend toujours. Et enfin, 3 Didas Forum Low en collaboration avec The Grinch. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces sorties et n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner pour nous soutenir. C'était Artur Bérandi et je vous dis à très vite sur Sneakonaire.